En 2012, Evelyne Delia apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Soucieuse pour sa santé, la présentatrice avait pourtant initialement prévu de ne rien dire du mal dont elle souffrait à son public. Sur le moment, je me suis dit que ce n'était pas la peine de ne parler et que ça allait peut-être passer inaperçu. On m'a opéré et j'ai eu des traitements lourds. Les gens ont commencé à se demander pourquoi je n'étais pas là. J'ai alors décidé de le dire. Je suis revenu, j'avais une perruque. C'était compliqué pour moi de vivre tout cela, avait ainsi raconté l'ancienne spikrine et animatrice de l'Ortieff à Télé Loisirs en 2019. Obligée de porter une perruque pour dissimuler les effets de sa chimiothérapie, Evelyne Delia a finalement vu cette épreuve comme un moyen de se dépasser mais aussi comme une étape formatrice lui permettant de savourer encore davantage la saveur de la vie. Si est-il vrai que j'ai eu cette perruque et si est-il vrai qu'à un moment donné on m'a retrouvé avec les cheveux courts, qui repoussaient. Et certaines personnes m'ont dit, ça nous a fait du bien, vous êtes reparti dans la vie, vous retravaillez, on vous voit, on a vu cette évolution et le retour à la vie normale. L'épreuve nous renforce, on est obligé d'aller de l'avant sinon ça ne va pas. Il ne faut pas lâcher prise dans la vie, avait-elle confié dans l'émission C'est à vous, le 15 octobre 2021. Déterminée à aller de l'avant, la veuve de Philippe Maraninchi, mort en avril 2017, n'est ne reste pas moins vigilante et contrôle régulièrement sa santé comme elle le révélait au magazine Gala en 2020. Je reste vigilante, je fais tous mes contrôles. La vie continue, si est-il très important. Je veille sur tout, mais je ne m'écoute pas. J'avance, pendant ce combat, j'ai été très entouré par ma famille, mes amis et je l'ai pris à bras le corps. Je savais que j'étais entre de bonnes mains pour me soigner et, surtout, j'ai très vite repris le travail, avait fait se voir la maman d'Olivia. Grand-mère deux fois grâce à sa fille devenue avocate, Evelyne Delia savoure désormais son temps libre avec ses petits-enfants qu'elle chérit comme la prunelle de ses yeux. J'ai deux petits-fils, de 10 ans et 6 ans confiait-elle en 2013 à Paris Match. J'ai deux petits-fils, de 11 ans et 6 ans. Sous-titrage ST' 501